Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Action ! J'ai été faire un petit tour avec Lara vu que c'est les vacances ici en Belgique. Et on a acheté quelques petites choses, on a trouvé des petites nouveautés. Et voilà, let's go, c'est parti ! Alors, Lara, elle a pris ce qu'il faut pour faire du slime. Oui, fut un temps, elle faisait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à un moment, elle en avait marre. Et là, vu que c'est les vacances, elle en a repensé et elle voulait en refaire. Du coup, elle a acheté ce qu'il faut pour. Bien évidemment, la mousse à raser, on l'a pris la moins chère. Donc, ça s'appelle Ferrum Shaving Foam Sensitive. C'est un gros bazar comme ceci, voilà. Et qui coûte que 98 centimes. Et elle a testé aujourd'hui pour faire un slime, ça fonctionne super bien. Donc voilà, ne vous ruinez pas si vous avez des enfants qui font du slime. Prenez le moins cher de chez Action, celui-là, ça fonctionne. Et pour faire du slime, elle a eu besoin aussi de la lotion pour les lentilles. Du coup, elle a pris, pas celui que je prends moi habituellement, qui est celui-là. Vous savez que je prends ça tout le temps chez Action pour mes lentilles de contact. Et qui coûte 2,59 euros. Moi, celui que je prends, c'est marqué Sensitive. Voilà, pour yeux sensibles. Et ça fonctionne très très bien pour nettoyer, pour conserver, etc. Mais Lara, pour le slime, en fait, elle prend celui-là parce que ça fonctionne mieux. Pour le bleu, c'est le normal, en fait. Si vous n'avez pas des yeux qui sont sensibles, etc. Mais le mieux, c'est toujours de prendre l'autre. Comme ça, vous êtes sûr. C'est celui-là, donc, qu'elle a pris, qui coûte aussi 2,59 euros. Et pour le slime, elle a eu aussi besoin de la colle. Du coup, elle prend celle-là, la Creation Kids Creative Glue. Qui se présente comme ceci. C'est de la colle, tout simplement, qui ne coûte vraiment pas cher, 79 centimes. Et elle en a pris 3. Elle est ravie, Lara. Lara ne s'est pas arrêtée là. Elle a acheté une plaquette avec des boucles d'oreilles. Qui se présente comme ceci. C'est très très mignon, je trouve. Franchement, elle a choisi elle-même. Et maintenant, elle peut mettre des rondes comme ceci, qui pendouillent. Voilà, je la trouve très très jolie, sympatoche. Qui m'a coûté 1,62 euros. Elle a acheté de lots d'élastiques comme ceci. Habituellement, on prend les noirs, mais il n'y en avait plus. Et elle aime bien les larges comme ceci. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien, les larges comme ça. On peut faire plusieurs tours. Et ça tient bien, ça ne casse pas vite. Et ça coûte 99 centimes par petit lot. Et le lot, il y en a 5 dedans. On a pris en rose. Lara, elle a pris encore des masques. Oui, 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 oui. Vu qu'elle les utilise, donc voilà, le stock commence à s'écouler. Voilà, la fois passée, si vous me suivez, vous avez vu combien de masques elle a acheté, n'est-ce pas ? Du coup, elle a trouvé des nouveautés dans les masques. Ceux-là, elle a pris le cherry, comme ceci, qui a coûté 65 centimes. Et elle a pris le pineapple, qui coûte 59 centimes également. Et ceux-là, ils sont très très bien notés sur l'application INSEE. Et elle a pris ces deux-là. Donc celui-là, c'est le soften up à l'avocat, qui a coûté plus cher, 84 centimes. Et elle a pris au citron, 84 centimes également. Lara, je pense que c'est tout, non ? Elle a pris aussi un chargeur pour son iPhone, pour son téléphone, qui se présente comme ceci. Et il a coûté 1,79 euros. Voilà, voilà. Lara, je lui ai pris un ensemble pija-short. Donc un t-shirt manche-courte, un pyjama. En fait, t-shirt manche-courte et un short. Ils étaient en promo. Ça m'a coûté 3,49 euros pour tout l'ensemble. Et voici comment il est. Très sympa. J'ai pris la taille 11-12. Voilà. Le short, il est ligné, rose-blanc. Et le dessus, c'est marqué beautiful. Je pense que Lara, c'est fini. J'ai trouvé un t-shirt pour moi. Je le trouve vraiment très, très joli. En colvé, comme ça. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Il est tout doux. C'est un t-shirt noir, tout simple. J'ai pris en L exprès pour qu'il soit bien loose. Et j'ai bien fait. Donc, il se présente comme ceci. Il est quand même assez long. Et le colvé, c'est en tissu argenté. Je ne sais pas si vous voyez le petit côté argenté. Voilà. C'est très, très agréable. Et moi, j'aime bien le modèle comme ça, noir, tout simple. Avec le colvé gris, argent. Voilà. Et ça m'a coûté combien ? Je ne sais pas si je vous ai déjà dit. 3,98 euros. 3,98 euros. Pour mon fils, j'ai pris aussi un t-shirt manche courte et un short en pyjama qui se présente comme ceci. Je vous montre la photo du monsieur. Vous voyez ? C'est en bleu marine. Bleu marine et gris. Ça m'a coûté 4,95 euros. J'ai pris la taille XL. Oui, oui, oui. Mon fils, il commence à mettre du XL. Il est beaucoup plus grand que moi maintenant. Il met du 43. Je n'en reviens pas. Il a 15 ans. Oui, ça grandit tellement vite. Mon Dieu. Alors, j'ai pris un rouleau de scotch qui m'a coûté 78 centimes. J'en ai racheté parce que dans mon dernier haul, je vous ai déjà dit que j'ai acheté un. Et là, j'en ai racheté parce que j'ai toujours besoin pour les envois vinted. Donc, voilà. Ça, c'est toujours utile. On a pris un paquet de Milka, les Choco Brownie, comme ceci. Il est déjà vide. Voilà. Mes enfants l'ont massacré, le paquet. Ça a coûté 1,69 euros. Voilà. J'ai pris du noix de cajou. J'adore ça. Et surtout, les non salés. Je prends toujours les non salés. C'est un paquet de 150 grammes qui m'a coûté 1,86 euros. J'adore ça. J'ai pris du papier de cuisson en feuille. Voilà. Parce que j'en avais plus du tout. Et il m'a coûté pas très cher. 99 centimes. Voilà. Je ne sais pas il y a combien de rouleaux dedans. Il y a 36 feuilles. Voilà. Il y a 36 feuilles. Maintenant, on va passer à la beauté. J'ai pris donc des disques démaquillants. Il y a 80 pièces dedans de la marque Alvira de chez Action. Et ça m'a coûté 55 centimes. Voilà. Chaque fois que je vais, je prends un grand et un petit. Mais cette fois-ci, je n'avais pas pris les grands parce que j'en avais encore. Alors, j'ai trouvé quelques petites nouveautés niveau beauté, les amis. Alors, je pense que ça, ce n'est pas une nouveauté. Mais je l'ai prise quand même. Franchement, le packaging, il est trop cute. De la marque Fab Factory. C'est la palette en forme d'ananas. Trop mignon. Ça m'a coûté 2,49 euros. Et franchement, les teintes sont trop sympatoches. Ça appelle l'été. Vraiment très, très, très chèpe teinte. Teinte chaude. Voilà. Voilà les teintes. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas ce que ça vaut la qualité. Franchement, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas vu de revue, rien du tout. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais en tout cas, ça m'a l'air pas mal. Je ne vais pas swatcher, les amis. Je vais peut-être faire une petite vidéo produit Action. Parce que j'ai quand même quelques petites nouveautés. J'ai trouvé un bronzer pour le visage et pour le corps. Il n'y avait qu'une seule teinte. C'est le Sun Kissed Glow. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. dans vos actions. Mais en tout cas, je suis tombée dessus par hasard. Il coûte 1,99€. Il y a 14,5 grammes. Et il marque en français, poudre bronzante visage et corps. Une poudre bronzante scintillante pour un look ensoleillé. Pardon. Donc, c'est une poudre qui est lumineuse. Voilà. Je ne sais pas si je vais ouvrir. Allez, je vais ouvrir pour vous montrer. Comme vous voyez bien, c'est quand même énorme. De la marque Max & More. Et voici comment ça se présente. Franchement, ça a l'air pas mal. Je vais faire un swatch. C'est assez bronze. La texture est très douce. Et on a un petit gleu. Franchement, ça a l'air pas mal. Comme pour 11h pour l'été. Voilà quoi. De toute façon, il y a une petite odeur sympa. Pas trop fort. Mais à voir, à voir. J'ai trouvé des crayons à sourcils rétractables. Rétractables, il est où ? Il est où ? Je le fais tomber ou quoi ? Ah, voilà, il est. De la marque Max & More. Et c'est le Precision Brow Pencil with Brush. Je vais l'ouvrir pour vous montrer ça. Je vais découvrir avec vous. J'ai pris la teinte 295 Dark Brown. Il y avait trois teintes. Et ça, c'est cool. J'ai pris Dark Brown. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, le goupillon. Très, très bien le goupillon. Fin comme j'aime. Et de l'autre côté, oh là là, si ça, ça fonctionne les amis. Pour 99 centimes. Voilà. Swatch. La teinte est parfaite pour moi. Il est un petit peu sec, mais les amis, c'est prometteur. C'est prometteur, les amis. Trop hâte de tester. C'est hyper fin comme j'aime. Franchement, si ça fonctionne bien, je vais faire la rasiage et action. J'ai trouvé une nouveauté. En fait, c'est des Eyeshadow en stick, des fards à paupières en stick. Ça se vend par trois. Il n'y avait pas d'autres teintes. Il n'y avait que ceux-là, en tout cas dans mon action. Le 516 Glam Squad. C'est des Jumbo fards à paupières. Donc, on a ces trois teintes-là. Je vais bien évidemment les ouvrir pour vous montrer. Et voilà comment ça se présente. Voilà, c'est Max & More. La première teinte, c'est la 03 Divine. C'est une teinte champagne magnifique. Vraiment, pour le coin interne de l'œil. C'est très, très crémeux. C'est bien scintillant. Franchement, waouh ! J'aime beaucoup la teinte. Ça capte bien la lumière. Nickel. Ici, c'est la teinte 01 Majestic. Une sorte de taupe mat. Voilà la teinte. C'est un taupe avec des paillettes dorées, les amis. Vous allez voir. Est-ce que vous voyez les paillettes ? Ouais, je pense que vous les voyez là un petit peu. Oui, 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 oui. Eh ben, ça peut servir comme base pour un fard à paupières ou... Oh my God ! Et la dernière teinte, j'ai hâte, c'est la teinte 02 Indigo. Donc, c'est le bleu là. Donc, voilà. Je suis curieuse de voir la couleur. Mais magnifique ! Donc, c'est un bleu foncé, bleu nuit, avec des paillettes bleues argentées, comme ça. Oh ! Regardez-moi ça ! Érisé, métallique, en fait, avec quelques petites paillettes. Voilà. Le paquet, il m'a coûté combien ? Je vous ai dit ? 1,99 €. 1,99 €. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, Lara, l'après aussi, des gommes. Un lot de 4 gommes, comme ceci, qui ont coûté 49 centimes. Que dalle, quoi ! Que dalle ! Elle n'en avait plus pour l'école. Et enfin, j'ai trouvé cette palette. En fait, j'étais spécialement pour trouver la palette que ma copine Karine et ma copine les coquetteries de Laetitia ont trouvées dans leur action magnifique palette. Mais je ne l'ai pas trouvée. Par contre, j'ai trouvé celle-ci. La Soir. Soir. Eyeshadow palette de Max & Mort. Je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Mais en tout cas, je ne l'ai jamais vue dans mon action. Dites-moi si vous l'avez déjà trouvée, si elle est là depuis longtemps ou pas. Parce qu'il me semble que les actions près de chez moi, elles sont à la traîne complètement. On n'a rien de nouveau. Les nouveautés viennent très en retard ou alors on n'a rien. Franchement, je ne comprends pas. Or que d'habitude, direct, les nouveautés arrivent direct près de chez moi, dans l'action près de chez moi. Bref, je ne comprends pas. Il ne faut pas chercher à comprendre. Ça m'a coûté 4,49 euros. Et voici les teintes derrière. Je vous montre la palette à l'intérieur qui est, ma foi, très jolie. Elle est plus automnale, je trouve. C'est automnale, plutôt, mais très jolie. On a du nude, beaucoup de nude. Mais on a quand même des peps de couleurs comme le rosé ici, le bleu là. Elle est très, très jolie cette palette. On a un argenté, on a un bronze, beaucoup de mattes, nude. Voilà quoi. Voilà, je vais swatcher quelques petits fards. Je vais swatcher celui-là, le Go All Out. C'est crémeux. Le soir, la teinte soir au long de la palette, le bleu là. Et extravagant, ce rosé. C'est pas mal, les amis. Bon, je vais les swatcher là. Bon, c'est un petit peu poudreux, les fards, mais ils sont bien scintillants, j'ai envie de dire. C'est beau, hein ? Franchement, c'est pas mal du tout. C'est fin. C'est un peu flaky, en fait, les fards. C'est un petit peu, vous voyez, comme ça. Mais quand on les écrase bien et quand on les chauffe un petit peu, ça donne cette texture légère. Magnifique. Vraiment. Voilà. Très, très joli. À voir. À voir. Dites-moi si vous voulez un petit look avec cette palette. Je le ferai avec grand plaisir. Et en même temps, on testera peut-être les jumbo et le crayon sourcil. Why not ? Pourquoi pas ? Donc voilà, les amis, mon haul action est terminé. C'était un petit haul sympatoche. Mais j'avais quand même envie de vous partager mes petits achats vu que j'avais quand même de quoi vous montrer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des nouveautés de votre côté. Moi, je trouve les nouveautés au compte Goutt dans mon action. Voilà. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada